Où est le bloc ? Au bois d'adieu ! Moi j'ai vu vraiment le scénario le pire. Sa vie elle peut basculer, on n'a rien de temps. L'urgence c'est ça, savoir ce qui est grave et le savoir d'un seul coup d'œil. Prise de produits toxiques, pendaisons, armes à feu, plaies, tout est possible. Je veux mourir ! Vous allez le voir venir au monde. Là y'a rien, on va arrêter. Hôpital d'Arras, service du SAMU. Enayette Eden est médecin urgentiste, originaire de l'île Maurice. Il vit dans le nord depuis 15 ans. 8h du matin, Eden et son équipe sont appelés pour une urgence. Un homme de 40 ans vient de faire une tentative de suicide, il est inconscient. Pour l'instant, Eden n'en sait pas plus. Est-ce qu'il a pris des médicaments ? Est-ce qu'il a essayé de se pendre ? Ou c'est avec une menace par amaffeu ? A priori ça devait être grave parce que sinon c'est pas parti. Il faut faire au plus vite. Arrivé au domicile de la victime, les pompiers sont déjà sur place. Comment il va le patient ? Inconscient, il répond ? Il répond ou pas ? Il répond pas du tout, on appuie sur la cornée, il réagit pas. Ah bon ? À l'étage. L'homme a une trentaine d'années, il a été retrouvé ici par sa femme dans un état comateux. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça là ? Quand on est arrivé, il était comme ça, inconscient, il a énormément récurgité. Il était bleu ou pas ? Il était plus bleu que ça. L'homme aurait pris des médicaments pour en finir. Pourtant autour de lui, aucune boîte ouverte, pas de comprimés. Le médecin doit découvrir très vite ce qu'il a avalé pour pouvoir le sauver. Il va questionner sa femme qui attend en bas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous savez pas trop ? Bah c'est-à-dire qu'il a su au début de semaine qu'elle était censée... Et puis alors il me dit je vais être tranquille, il dit je vais rentrer à la maison, je vais être tranquille. Est-ce qu'il a déjà fait des tentatives de suicide, madame ? Oui, il a longtemps. Et il avait pris quoi à l'époque comme médicament ? Il avait tout sauté de la passerelle. D'accord. Et là, est-ce qu'il y a des pesticides chez vous ? C'est-à-dire ? Des engrais, des conneries comme ça ? Non, non, non. Du moraura, il n'y en a pas non plus. Bizarre. Eden doit absolument trouver ce que cet homme a ingurgité pour pouvoir le sauver. Le patient est toujours entre la vie et la mort. Le mec, il a fait une belle tentative de suicide a priori. Il est inconscient, on essaie de lui mettre un antidote. A priori, on va attendre un petit peu pour voir s'il réagit ou pas. On va voir s'il se réveille. Le médecin administre un antidote puissant. Normalement, l'homme devrait se réveiller dans les minutes qui suivent. Mais il reste inerte. Monsieur, monsieur, ouvrez les yeux. Monsieur, ouvrez les yeux. L'antidote ne marche pas. Il faut maintenant intuber pour avoir une chance de le sauver. Eden ne sait toujours pas ce que cet homme a pu ingérer. Et quelques secondes plus tard, les pompiers trouvent enfin plusieurs boîtes de médicaments cachées en haut d'une armoire. Ah ben voilà, on a pas mal de médicaments, les gars. A priori, ils sont intacts. Est-ce qu'ils sont intacts ? On a trouvé les filles. Il y avait de la morphine à la maison. Je vais demander à sa femme parce que je ne sais pas comment on souhaite qu'elle peut expliquer ça. Madame, dites-moi, madame, c'est à qui, ça ? C'est lui, quand il s'est opéré du genou, il y a 2 ans. Et vous pensez qu'il a pu en prendre ou pas ? Nec, moi, parce qu'on trouve que les boîtes sont un petit peu vides, quoi. Et ça, il en a pris, ça, madame ? Non ? Les boîtes sont pratiquement vides. C'est donc de la morphine que cet homme aurait pris. Il serait en état d'overdose. Si rien n'est fait, il peut mourir dans les minutes qui viennent. Il faut l'emmener au plus vite en service de réanimation. Eden doit d'abord réconforter sa femme. Je vous explique un peu ce qui se passe. Je pense qu'il en a pris beaucoup, quand même, quoi. Je sais pas ce que... Vous inquiétez pas, on s'en occupe. D'accord ? Moi, j'ai pas fait gaffe. La main de cachette, je vais poser là. Je n'ai pas fait attention, quoi. Vous savez, pour l'instant, ça va encore ? Oui. Et on fera le maximum. Oui. Donc il a fait une tentative. Il était pas... Avant de faire la tentative, il a vraiment fait une tentative de suicide. Et il a pris les médicaments en quantité inconnue et dont on connaît pas toutes les classes. Parce que même si on a fait les poubelles, il a pu les jeter ailleurs ou les donner ailleurs. Et tous les scénarios sont possibles. L'homme est resté longtemps sans oxygène. Emmené en réanimation, il a pu être sauvé in extremis. Un drame social, comme il en existe beaucoup dans cette région. Le Nord, ancien fief industriel et minier, aujourd'hui fortement touché par le chômage et l'alcool. Ici, le taux de décès est le plus élevé de France. Pendant des mois, nous avons partagé le quotidien des équipes médicales de l'hôpital d'Arras et de celui de Roubaix. Urgence, SAMU, mais aussi maternité. Ici, plus de 100 000 patients sont soignés chaque année. Jérôme est infirmier anesthésiste, enfant du pays. Il travaille ici depuis 6 ans. Il vient d'être bipé pour une intervention en urgence à Lens, à quelques kilomètres de là. Donc là, on va prendre en charge un patient de 56 ans qui présente une crise d'asthme. Ça peut être très grave. Et j'ai reçu qu'on peut en mourir. On peut en mourir. Il faut faire vite. Le temps est vraiment pourri. Malgré la pluie, il faut arriver au plus vite. Pour cela, ils prennent tous les risques. La pluie, la nuit, les usagers qui n'ont pas l'habitude d'entendre les gyrophares, tout ça, c'est quand même assez dangereux. Hein, Philippe ? Double vigilance, parce qu'en plus, quand il y a de la pluie, il faut vraiment... Moi, j'ai toujours les deux mains sur le volant. Regardez un équerre, les nabdos sur la route. Il faut être vigilant à tout court. Et ça, ici, dans le Nord, c'est quelque chose de fréquent ? À part juillet, août, est-ce que c'est un petit peu ensoleillé ? Sans quoi c'est quand même assez humide. T'es un enfoiré ! D'un début, il s'est arraché les tripes, à revaloriser le Nord. Et toi, tu dis, ah bah, tous les jours, il pleut, à part juillet, août, de temps en temps, il fait du soleil. Mais là, je suis obligé de le dire, je tourne un fil. T'es un enfoiré. Donc, je reprends ces propos. Il pleut que pendant l'hiver. L'hiver, donc de septembre à juin. C'est ça ? Non, non, il pleut, mais pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. On va dire que la pluie, c'est la rosée, quoi. Voilà, la pluie, c'est la rosée du matin. Non, mais il fait beau quand juillet, août. Ah, j'ai envie de brerre, tiens. Quelques minutes plus tard, l'équipe arrive au domicile du malade. J'appelais la rigueule. Appelez-vous ça ? C'est ici que vit l'homme de 40 ans avec sa mère et son frère. Comment vous vous sentez, là, monsieur ? Pour expliquer, expliquez-moi un petit peu. Ça va ? Ça va un petit peu mieux ? Ouais, et tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, disons qu'il est libre. Il va me reposer un petit peu. Ah bon ? Il s'est vidé complètement. Il s'est vidé ? Il s'est vidé dans tous les coins. Ça va aller, madame, ça va aller. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est la première fois que ça vient ? La mère du patient est très inquiète. Jérôme se charge de la rassurer pendant que le médecin s'occupe du malade. Oui, grave, grave, donc, on trage beaucoup. Il y a des gravités moindres que prévues, donc ça va. Pour l'instant... La maman, elle, est toujours très angoissée. Mais il faut... Assiez-vous tranquillement, détendez-vous, madame. Ça sert à... Il faut pas vous mettre dans des étés comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Là, il est pas mal, d'accord ? Hein ? Il est pas mal, c'est pas dramatique, d'accord ? Alors, respirez, regardez, respirez tranquillement. Le malade est emmené aux urgences pour être placé sous surveillance. Sa mère ne parvient toujours pas à se calmer. Mais vous inquiétez pas, madame. C'est pas que ma maman ne vous est pas mal. D'accord ? Souvent, derrière les interventions des équipes du SAMU se cache une véritable détresse morale. La dame, elle était pas bien, hein, la maman. Elle est désespérée, hein. Elle en a beaucoup sur la patate, hein. C'est pas de simple. Notre boulot, c'est pas que l'urgence, c'est pas que la perfusion. C'est ça, c'est... Surtout dans le bassin minier. Les gens sont demandeurs, sont très demandeurs. Ils ont quand même beaucoup de problèmes familiaux. Ils ont quand même beaucoup de problèmes d'argent. Donc, ils sont demandeurs, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et qu'on entend un peu de mal. Après une nuit en observation, le malade est rentré chez lui, en bonne santé. Le SAMU d'Arras, c'est 6 800 sorties par an, plus de 193 000 appels de détresse et presque 7 000 km² à couvrir. Le lendemain matin, Jérôme est appelé pour une nouvelle urgence. Un adolescent s'est blessé sur un terril. Impossible d'y aller en ambulance, il faut prendre l'hélicoptère. Là, c'est assez primordial, l'hélicoptère. Déjà, pour le localiser et pour accéder rapidement parce que les routes d'accès sont difficiles. Les voies d'accès sont difficiles et difficilement pratiquables en voiture. Donc, au moins, on se pose à proximité de l'enfant ou de la personne en détresse. Là, c'est un creusat tout, l'hélicoptère. Direction le terril, une montagne de charbon comme il y en a beaucoup dans cette ancienne région minière. Une montagne devenue le terrain de jeu des ados du coin. Un jeune de 17 ans vient de faire une mauvaise chute en vélo. Il aurait perdu connaissance. Après plusieurs survols, l'équipe localise la victime. Les pompiers sont déjà sur place. Putain ! On s'a vu tourner plusieurs fois. Ah ouais, mais nous, on cherchait un terry, un vrai terry. Ouais, j'avais dit à la plateforme, on vous a vu tourner plusieurs fois autour, là. Du ciel, on voit rien, c'est pas facile. En fait, il a descendu ici. Ouais. Il a descendu là. Puis arrivé au but, il a fait un vol plané, il s'est retrouvé derrière le... Ah ouais, d'accord. Le petit venticule. La victime est à quelques centaines de mètres de là. Là, ça va être un peu épique de le ramener à l'hélicoptère, donc il faut quand même le... Ouais. Il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance, ouais. Il a fait 6 ans d'environ 5 minutes. On va regarder un petit peu, on va ouvrir ça. Là, vous avez un port fort mal. C'est lequel bras qu'il a mal ? Le droit. Le droit ? Ouais. T'arrives à le bouger un petit peu ? Bah, un petit peu, j'ai du mal, là. Là, ça te fait mal ? Mais s'il doit donner un numéro, un chiffre ? 10, c'est atroce. Et 0, c'est rien. Là, c'est atroce ? Ouais. C'est le pire de pire de douleurs que tu puisses avoir. C'est pas passé depuis tout à l'heure ? Non. Du tout, du tout. Pour l'instant, il a l'air relativement stable. Donc, bon, on va surtout prendre en charge sa douleur au petit jeune. Donc, moi, là, je vais lui préparer de la morphine. Mais au bout de quelques minutes, l'équipe du SAMU devient vite l'attraction de certains jeunes. La tension monte. Ouais, parce que si j'ai pas offert de l'esprit, monsieur, ça sert à rien, franchement. Ouais, la police, elle devrait venir automatiquement, parce que comme ça, t'as des mecs, ils ont deux neurones. Ouais, parce que les mecs, ils vont ici, ils sont complètement cons. Pour eux, ça y est, c'est carnaval, hein, ça y est. C'est la distraction du jour. Donc, les gens, les jeunes vont toucher, ils vont à côté de l'hélico. Il n'y a pas de protection. Donc, il faut gérer en plus, non seulement le jeune homme, mais aussi les témoins qui sont aux côtés et qui risquent de perturber grandement l'intervention. Il faut évacuer la victime avant que la situation ne dégénère. L'équipe s'apprête à partir quand la mère de l'adolescent arrive en pleurs, paniquée à la vue de l'hélicoptère. Et nous, on est venus en hélicoptère, c'est pas parce que c'est grave, c'est parce que c'est... Là, c'est pas pratique. Voilà, c'est inaccessible. Vous voyez, en véhicule, si on le transporte en camion, il va avoir super mal. Et on l'emmène, on va voir, on va vous dire, est-ce qu'on l'emmène ? Voilà. Maman, prends mon boulon. Il est où ? L'adolescent est rapidement transporté jusqu'à l'hélicoptère. La mère, rassurée, va le rejoindre à l'hôpital. En moins de 10 minutes, il arrive aux urgences. Je vais amener la morphine pour le jeune homme. Ça va, mon grand ? Oui ? La douleur ? Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal ? Ça va ? T'as pas trop des boules ? Non. Pas trop peur ? T'as bien raison. Leïko, sympathique ? T'as rien vu du paysage, mais t'as eu que le bruit. Bon, on t'a mis la plus belle des infirmières. T'as vu ? Plus belle. Bon, il y en a qu'une. C'est pour ça qu'elle est la plus belle, d'ailleurs. Voilà. Bon. On peut se permettre de blaguer, comme là, il vient de rigoler. Il n'est pas dans son coin, sa mère n'est pas là, il n'a que 15 ans et demi. Il ne voit que des blouses blanches, des stéthoscopes, des SAMU, des délicots. Donc il est super en quoi c'est le jeune. Donc là, le fait de blaguer avec lui, ça nous rend nous accessibles. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Et puis, ben voilà, ça fait une partie intégrante de la prise en charge du SMUR et prise en charge médicale et soignante. L'adolescent rentrera chez lui avec une simple contusion de l'épaule. Service de réanimation néonatale. Virginie et Guillaume viennent voir leur enfant. Il a 5 jours. C'est un grand prématuré. Oui, bonjour. Bonjour, je suis la maman de Théo. D'accord, madame. Seuls les parents ont accès à ce service de réanimation. Mais pour voir leurs enfants, ils doivent suivre des mesures d'hygiène très strictes. Toute la zone est stérile. Il faut écarter tout risque d'infection. Les bébés qui sont dans ces couveuses se battent pour rester en vie. Oh, t'es sage. T'es sage, mon bébé. Théo est né il y a 5 jours. Il pèse à peine 1 kg. Il est venu au monde à 6 mois et demi de grossesse. Il faut qu'ils continuent à se battre. Petit bonhomme parce que, bah, sorti à 27 semaines, c'était pas prévu. Normalement, c'était 41 semaines. C'était trop, trop précis. Théo continue à grandir dans un incubateur sous surveillance constante, alimenté par une sonde déplacée sous oxygène. Difficile à vivre pour sa maman. C'est éprouvant. Il est tout petit. Et puis, bah, c'est pas comme, je veux dire, comme une maman. Pour une maman, c'est naturel, quand elle accouche à terme, d'avoir dans ses bras. Mais non, il est tellement petit que normalement, il devrait être encore dans mon ventre. Donc... Aujourd'hui, Virginie se prépare à faire du pot à pot avec son bébé. L'enfant est directement placé sur sa poitrine pour retrouver le contact maternel. C'est la 2e fois que Virginie a le droit de prendre son fils dans ses bras. Là, à l'instant présent, c'est le bonheur. Mais sinon, quand je suis dans ma chambre, c'est pas pareil. C'est... Je veux dire, vous entendez tous les bébés qui pleurent, qui sont avec leur maman. Nous, on est toutes seules dans la chambre. On n'a pas bébé avec nous. Ça fait mal au coeur. Je pourrais rester à un moment devant regarder, quoi. C'est bon. Tout se passe bien. Et puis, soudain... L'alarme se déclenche. Théo ne respire plus. Pour Virginie, c'est l'angoisse, car elle sait qu'elle ne peut rien faire. La puéricultrice tente de faire repartir la respiration du bébé. Théo reprend enfin sa respiration. C'est toujours stressant pour la maman, oui. Ça va passer. Ça va se passer avec le temps, ça. On ne sait pas à chaque fois, mais bon, c'est vrai, ça arrive. C'est... Théo est encore fragile. Ses parents vont devoir vivre dans l'angoisse pendant de longues semaines. Car malgré tous les efforts de l'équipe, chaque année, une dizaine d'enfants décèdent dans ce service. Dans la chambre à côté, une petite fille, Louane, est considérée comme une véritable miraculée. Louane, c'est, comment dire, c'est notre doyenne du service. Elle est là depuis un mois et demi, à peu près. C'est un bébé qui ne grossissait pas bien au départ, qui était trop petit, qui n'était pas dans les limites de la viabilité. Et elle est née à 29 semaines, avec un peu de 600 grammes. Louane est née à 6 mois et demi, avec en plus un retard de croissance important. À 600 grammes, elle était à la limite légale de la réanimation. Actuellement, la loi dit qu'un bébé est viable à partir de 22 semaines et 500 grammes, ou 500 grammes. Il y a 30 ans, en France, on me disait que les enfants de moins de 1000 grammes, c'était pas la peine, on n'y arriverait pas à les réanimer. Louane revient de loin. Aujourd'hui, elle pèse un kilo, mais elle ne peut pas encore manger ni respirer seule. À quelques kilomètres de là, sur la grande place d'Arras, ses parents, Lydie et Vincent, essaient tant bien que mal de vivre avec l'absence de leur fille. Lydie prépare la sortie de Louane. Vincent, lui, préfère rester prudent. Le tapis d'éveil, donc ça, c'est l'arrière-grand-mère qui a acheté, donc elle est loin de le mettre, c'est clair. Le lit sera au milieu, la table allongée dans le coin, et la petite armoire peut-être ici. J'imagine déjà la chambre, il y a papa qui doit faire maintenant. Bon, on va attendre, on va attendre un petit peu, mais c'est toujours de la réanimation, donc si c'est pour après vivre un drame, ça sert à rien, en fait. Vincent est encore inquiet. Au fil des semaines, le couple a accepté la prématurité de sa fille, mais les débuts étaient difficiles. Ouais, là, effectivement, c'était dans ses premiers jours. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est toute petite. En fait, elle ne ressemblait pas à un bébé. Elle ne ressemblait pas à un bébé, c'était... Elle est vraiment... Elle était mal. A la naissance, Louane était entre la vie et la mort. Pendant une semaine, Lydie et Vincent ont eu peur de perdre leur fille. Bon, moi, j'ai vu vraiment le scénario le pire. J'ai vu le scénario le pire parce que Louane est une prématurée extrême. Moi, je me suis dit, le bébé fait 600 grammes, on va peut-être perdre l'enfant. Et il y a un médecin qui m'a regardée et qui a dit, vous voyez, ça aurait été malheureux de la laisser, cette petite. Et c'est quand elle m'a dit ça et quand j'ai vu son regard que j'ai dit, bon, bah, maintenant, on va se battre avec elle. Louane doit vivre sous surveillance constante pendant plusieurs semaines encore. Ses parents vont devoir patienter avant de la ramener à la maison si tout va bien. Roubaix, service d'urgence. Ici, on soigne plus de 63 000 personnes chaque année. Un chiffre colossal qui en fait un des services les plus saturés de France. Il est à peine 10 heures. Les couloirs débordent de patients. La salle d'attente est déjà pleine. Chaque jour, une centaine de personnes se présentent aux urgences et l'attente peut durer plusieurs heures. Déjà ce matin, elle m'a dit, je vais aux urgences. Je dis, aïe, 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 on va passer tout le samedi ici. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai dû attendre plus de 3 heures. J'ai discuté dans le couloir aux urgences. Une dame qui est 3h30, elle est là. Elle attend toujours. On sait quand est-ce qu'on rentre, mais on sait pas quand est-ce qu'on sort. Une attente très longue, sauf dans les cas d'extrême urgence, quand le pronostic vital est en jeu. C'est le cas de cet homme de 50 ans, amené par le SAMU. Il a été retrouvé dans la rue il y a quelques minutes, inconscient, couvert de sang. Frédéric Pochet est médecin aux urgences de Roubaix. C'est lui qui s'occupe des cas les plus graves aujourd'hui. L'homme est en train de faire une hémorragie massive. Il faut absolument le transfuser et aspirer le sang de son estomac. Tentative de suicide, accident, pour l'instant impossible. de savoir ce qui s'est réellement passé. Une chose est sûre, son état est tellement grave qu'il faut absolument le transférer au service de réanimation intensive. Je viens d'en voir une entrée amenée par le SMUR, un monsieur de la cinquantaine d'années. Donc nous, il a une tension à 10, il est intubé ventilé, s'est daté. Et il a du sang qui continue à couler de la gastrique. On est presque à 1 litre, on aurait surtout besoin d'une place chez vous. L'homme a perdu 1 litre de sang. Le réanimateur vient prendre le relais. Pour nous, c'est fini, le réanimateur est là. On lui laisse, il sait mieux faire que nous. Pour ce malade, le pronostic est sombre. Après examen, les médecins découvriront une tumeur dans son estomac. La salle de déchoquage va être libérée. Et nous, on va nettoyer la salle parce qu'on a fait sortir 2 personnes d'ici pour installer ce monsieur. Et les personnes sont dans les couloirs, on va les faire revenir ici après. Une situation de crise à laquelle le docteur Pochet est habitué. Ici, les places sont chères, surtout le week-end. On est samedi, les patients vont commencer à arriver. Sur les 3 lits et les 4 lits d'accueil, il y a 6 malades qui commencent à s'agglutiner dans les couloirs. Donc là, c'est un samedi classique. Donc ça va commencer, ça commence comme il faut. Un samedi classique, c'est quoi ? C'est du monde partout, avec des infirmières qui courent partout, du sang plein les draps. Ça, c'est un samedi classique. Sauver des vies, c'est pour cela que le docteur Pochet a choisi d'être médecin urgentiste. Mais les urgences, c'est aussi des problèmes administratifs. Il est midi et avant de voir d'autres malades, le médecin a d'abord un petit souci à régler. Maintenant, on n'a plus qu'à signer les lettres de sortie, à gérer les demandes abusives d'ambulance. Et là, il y a une jeune dame avec qui je vais avoir quelques soucis, je crois. Cette femme, c'est elle, arrivée la veille pour une douleur à la poitrine. Elle a subi toute une batterie d'examens, elle est en parfaite santé. Mais elle refuse de partir de l'hôpital par ses propres moyens. Je demande au médecin de m'appeler une ambulance pour pouvoir rentrer chez moi tranquillement. Et là, le médecin refuse, il me dit de me débrouiller. Que je dois rentrer en pyjama et en pantoufle, voilà. Elle aimerait bien que je lui offre une ambulance allongée pour la ramener chez elle. Et une ambulance allongée, c'est 200 euros. Et il y aura des questions que l'hôpital paye 200 euros. Je lui demande de faire au moins l'effort de téléphoner. Ou sinon, on lui appellera un taxi qui sera assez frais. Mais on ne fera pas de bon de transport. C'est de l'argent qu'on n'aura pas pour des médicaments ou du matériel à l'hôpital. Mais rien à faire, la patiente n'en démore pas. Elle vient harceler le médecin jusque devant son bureau. Je sais, et moi, mon travail de médecin, je l'ai fait. Je vous ai examiné, je vous ai soigné, je vous ai fait les bilans. Je ne suis pas venue aussi me disputer avec vous. Pas moi non plus. D'accord, je vous demande de faire votre travail jusqu'au bout, monsieur. Donc mon travail est fait et on va arrêter la discussion parce qu'on ne va jamais s'entendre. Maintenant, vous allez sortir, vous allez à les guichets numéro 2. On va vous prêter un transfert à l'ambulance. Vous ne l'aurez pas, madame, ça ne sert à rien. Et pourquoi vous ne voulez pas faire la prescription à l'ambulance ? Ça va être pris en charge par un secteur qui fait ça. Oui, vous pensez que vous allez m'obliger à faire une prescription ? Mais non, écoutez, vous êtes médecin, même un médecin généraliste fait des prescriptions pour des ambulances. Allez, il y a des gens qui sont, eux, malades et ils ont besoin de moi. Bah non, vous n'êtes plus malade, madame. Mais la patiente ne s'arrête pas là, elle passe en menace. J'ai pris une ambulance sur le fond de l'hôpital puisque monsieur ne veut pas... Et si en bas, on ne veut pas appeler l'ambulance, je ferai appeler le directeur d'astre. Vous allez me donner votre nom pour que je puisse demander au directeur de l'hôpital ce qui s'est passé. Vous étiez moins casse-pieds hier quand vous êtes arrivés, que vous aviez mal à la poitrine et que vous étiez inquiète. Bah oui, je ne savais pas que ce bref séjour que j'ai passé ici allait se passer comme ça. Bah voilà, vous êtes déçue, il ne faudra plus venir dans cet hôpital. Non, je ne viendrai plus, mais vous, vous n'allez plus travailler ici. Et vous attendrez parler de moi, docteur ? Eh oui, madame. Oui, vous attendrez parler de moi. Je pense qu'il faut être assez ferme et puis pas céder à des menaces de plainte, de licenciement parce qu'elle connaît du monde, etc. Puisque ça, on a l'habitude de le voir parce qu'ils ont un peu plus tous le même discours. Stop, on arrête là, on arrête là, c'est bon. Finalement, après avoir fait scandale à l'entrée des urgences, la femme convainc des ambulanciers privés de bien vouloir la raccompagner chez elle, moyenne en finances. Vous aviez votre carte bleue, madame, sur vous, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure ? Euh, non, je n'ai rien. Je suis venue en urgence dans la nuit, mais je n'avais rien. Parce qu'il y en a pour 100 euros, là, madame. Par contre, chez moi, oui, je vais voir chez moi. Vous allez voir chez vous, mais moi, il faut être sûr. C'est pas... Écoutez, emmenez-moi chez moi, on verra là-bas. Hein ? Ouais ? Je ne peux pas vous dire. OK, OK. Travaille, mais bon, sans savoir si on va aller payer, quoi. Mais c'est vrai que madame juge n'est pas... N'est pas censée utiliser une ambulance, là, maintenant. Elle n'en a pas plein. C'est très bien marché, elle pouvait utiliser aussi bien un taxi, qui revenait beaucoup, beaucoup moins cher. Une fois arrivée chez elle, la femme ne paiera pas les ambulanciers. Ils lui enverront une facture sans être sûre d'être payée un jour. Attention, ça commence. On est partis. On va où, haut ? Un arrêt cardiaque. Allez, c'est parti ! Retour au SAMU, 8 heures du matin. Le docteur Eden et son équipe partent en intervention. Les pompiers viennent de donner l'alerte. Un homme qu'ils transportaient pour un simple malaise vient de faire un arrêt cardiaque dans leur véhicule. Il faut faire vite. Les pompiers ont préféré s'arrêter au bord de la route. Vas-y, marchio. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, est en arrêt respiratoire et cardiaque. Les pompiers massent le coeur du patient pour le maintenir en vie. Quand t'es arrivé, le mec, ça allait ? Ouais, ça allait. Il avait une tension correcte. Le rythme était normal, c'est musel. Progressivement, le rythme a diminué. C'est pas top. C'est un arrêt cardio-respiratoire. On a récupéré pour l'instant. Tu peux commencer à rouler, tu ? Direction les urgences de l'hôpital. Une course contre la montre commence. La victime est stabilisée, mais il faut l'amener très vite en réanimation. Quand t'es arrivé, il était bleu ? Non. Il était pas bleu ? Quand on était arrivé, il avait repris connaissance. Ouais, il était conscient. Oh, tranquille, quoi. Il vomissait du sang, peut-être. Il vomissait du sang, c'est tout. T'as pas l'impression qu'il crachait ou il vomissait ? Crachait. Salut, c'est Eden à l'appareil en intervention sur la route nationale de Saint-Paul. C'est un arrêt cardio-respiré, récupérer, ça marche ? Vas-y. Je crois qu'on est en arrêt, attends. Attends. Le coeur du patient vient de s'arrêter pour la 2e fois. Il n'y a qu'une seule solution, l'électrochoc. T'es prêt, Tio ? C'est bon ? Touchez pas le bancard. Appuyez sur le choc. Vas-y, Tio. On est prêt ? Ouais. Vas-y, j'ai plus de coup, Tio. La tension monte dans le véhicule. Toute l'équipe est en suspens et attend de savoir si le coeur va repartir. Vas-y, lâche un coup, Tio. Deux secondes, arrête. Après quelques secondes, les battements reprennent. Yes ! On a récupéré pour l'instant. Ah, attends, elle est perdue, on a été bon, là, regarde ça. Regarde, regarde, regarde. Enfin, c'est pas mal. Elle a récupéré un rythme, enfin, pas très régulier, mais moins avec des complexes normaux. Arrivée aux urgences, l'équipe continue à masser le patient. Son état est très grave, son rythme cardiaque ne cesse de chuter. Là-bas, là-bas, là-bas. Direction le déchocage. Mais malgré tous les efforts, le coeur s'arrête une nouvelle fois. Cette fois, il ne repartira plus. Plus de circulation. On a eu une petite tension tout à l'heure, à 10, à 12. Là, il n'y a rien. On va arrêter. 35 minutes, quand même. Sans parler d'avant, quoi. Les urgentistes ont tout tenté pendant presque une heure. Moi, je te remplis les papiers. Alors, difficile. Très, très difficile. Difficile parce que, après une réanimation qui était longue et conséquente, 45 minutes à peu près, en tout et pour tout, il est décédé. Donc, difficile parce qu'il va falloir annoncer à la famille, expliquer tout ça. Et humainement, c'est toujours très difficile de faire un arrêt, quoi. Donc, voilà. Même après des années aux urgences, Eden n'accepte pas la mort d'un patient. On le vit comme un échec, forcément, parce que notre travail, c'est quand même à la base d'aider les gens. Et là, visiblement, on n'est pas arrivé. C'est forcément un échec, bien sûr. Mais ça va tellement vite. Je pense que les ressentis, c'est secondaire et après l'intervention, quoi. C'est jamais pendant parce que ça va à une vitesse où il faut réfléchir, il faut agir. Il faut travailler en équipe, il faut gérer les équipes. Et on n'a pas le temps, en fait. C'est qu'après le coup, on a le temps de se poser et puis de se poser des questions. Là, je suis en train de faire mon dossier et je réfléchis en même temps sur ce qu'on a fait. Voilà. Première intervention de la journée. La famille sera avertie dans l'après-midi. Pour l'équipe, la mission s'arrête ici. Accident de la route, suicide, crise cardiaque, des cas tragiques qui sont le lot quotidien des hommes du SAMU. Le seul moment de répit, un repas vite avalé dans la salle de repos. Moi, je rigole, je fais toujours le con. Voilà, c'est certainement ma manière d'extérioriser. Et puis, moi, personnellement, les images violentes m'ont jamais impressionné. On voit du cerveau, on voit des boyaux, on voit tout ce qu'on veut. Parce que tu vois des choses dramatiques. Le drame, c'est ce qui gravite autour. Moi, j'ai déjà pleuré et j'ai pas envie de le dire, quand on a eu un gosse de 2 ans et demi qui est mort dans un incendie. Quand il avait fallu le dire à la famille, tout ça, honnêtement, on est vraiment très mal. Et c'est quand la vie d'enfant est en péril que les équipes prennent encore plus de risques pour aller vite. Quand t'as un appel pour un gamin, si c'est pour une noyade ou n'importe quoi, ben, t'y vaut, hein ? T'as chiqué, hein ? Ouais. Tu fais... Tu fais grave, tu doubles ta vigilance, mais tu prends un peu plus de risques. Y a personne qui rit. Ouais, ouais. Y a personne qui... Quand on voit... Si on prend la fiche en disant, putain, un enfant de 6 mois en arrêt ou un noyé, un enfant de 4 ans noyé, on peut dire qu'on rigole pas. Retour à Arras, service de maternité. Ici, plus de 20 sages-femmes mettent au monde plus de 2 000 bébés chaque année. L'équipe se prépare, car dans quelques minutes, une petite fille va voir le jour. Son papa veut assister à l'accouchement. C'est sa 1re naissance en direct. Ah oui, c'est... Oui, c'est vraiment nouveau, oui. Je sais pas, je suis impatient de voir comment ça fonctionne, on va dire. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Le papa n'est pas au bout de ses surprises, car aujourd'hui, Mathilde va mettre au monde sa fille d'une manière un peu inattendue. Vous allez accoucher sur le côté, si vous voulez. On n'installe plus forcément les femmes en position gynécologique pour accoucher. Les dames qui se trouvent bien sur le côté, on les maintient dans cette position. Et en fait, le bébé vient au monde ici, voilà, derrière elle. Ça change que d'avoir les 2 jambes, c'est autre chose, un peu. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous savez... Vous saviez pas qu'on pouvait accoucher sur le côté, vous ? La prochaine fois. Et le couple va vivre cette nouvelle expérience ensemble. Dans quelques minutes, le bébé sera là. Allez-y encore, 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 encore. Essayez de pousser un petit peu plus longtemps, si vous pouvez, d'accord ? Ayez confiance en vous, c'est important. Je sais pas si nous, les hommes, on arriverait à supporter ça. On dit qu'on est forts, mais... Je ne pense pas. Allez-y. Allez-y plus que ça. C'est bien, il y a une petite mèche de cheveux de bébé qui arrive, hein ? C'est un petit bras, comme son papa. Est-ce que papa, il veut voir la tête de bébé ? Un petit peu ? Oui. Ou pas ? Comme vous voulez. Vous voyez ces cheveux-là, quand même tous les biens ? C'est bien, c'est bien ça. Voilà, bébé qui arrive tout doucement. Voilà, voilà. Vous êtes bien là, monsieur, ou vous voulez retourner là-bas ? Comme vous voulez. Non, je pense que là, ça... Ça vous gêne pas ? Non, non. Alors, vous allez le voir venir au monde. Le papa assiste, émerveillé, aux premiers instants de vie de sa fille. Vous sentez qu'elle vient, là ? Oui. Vous voyez votre bébé venir au monde ? Doucement. Maintiens bien la tête. Doucement. Poussez plus, madame. Poussez plus. Et là, on laisse souffler le bébé. On le laisse venir. Allez-y, c'est fou. Allez-y. Allez-y, maintenant. Allez-y. Donc, on va couper un petit peu le cordon. Le cordon est enroulé autour du cou du bébé. Il y a un risque de strangulation. Les sages-femmes ne paniquent pas. Alors, c'est les coquettes, hein ? Un, deux et trois tours de cordon. Venez-la. Prenez-la, là. Voilà. Comme le cordon. Et donc, mettez sa petite tête devant. Voilà. Voilà. Super. Salut. Bienvenue, mademoiselle. On va bien l'étuyer. Allez, c'est... Oh, là, là. Vous êtes chère, hein, d'être restée et tout ça ? Ah, ouais, ouais, c'est beau. Je lui viens de dire que je l'ai bu son premier petit cheveu jusqu'à son dernier pied, dernier orteil. C'est magnifique, hein ? C'est vrai que c'est beau, hein ? Je pensais pas que c'était comme ça. Un moment inoubliable pour Mathilde et son mari. Véronique est sage-femme depuis 15 ans, mais à chaque naissance, elle est touchée par l'émotion des parents. On partage des moments de la vie des femmes qui sont particulièrement précieux, je dirais. L'émotion des parents, voilà, cette maman qui attrape son bébé, qui le met sur son ventre. On se dit mais stop, là. Ça, c'est un moment de grâce. Pas le temps de s'attarder. Une alarme se déclenche. C'est celle de la chambre de cette future maman. Alors, comment ça va ? Ça fait très mal. Je sais bien. Ça fait très mal. Magali attend des jumelles. Elle est là depuis plusieurs heures et ne supporte plus la douleur, à tel point que tout examen est devenu insupportable pour elle. Ça va comme ça ? J'y vais ? C'est pour moi un petit peu tôt pour aller en salle d'accouchement. Je vais voir avec le médecin si on ne peut pas quand même vous installer avec la péridurale. Parce que vous avez des contractions qui sont encore assez régulières. Oui, je sais bien. D'accord ? Vous êtes courageuse. Le travail est très lent. Il est encore trop tôt pour poser une péridurale, mais la sage-femme s'inquiète pour Magali, qui souffre depuis plus de 10 heures. Elle préfère en parler à l'obstétricienne. Elle a vraiment très mal. Elle se fatigue un peu. Qu'est-ce que tu penses de la mettre en salle avec une péridurale ? C'est trop tôt ? Moi, je l'examine parce que... Je ne sais pas. Ça ne bouge pas depuis un petit moment, là, du coup. Ça ne bouge pas depuis 2 heures. Mais c'est un peu juste pour mettre... Enfin, tu vois, c'est un peu... Oui, je fais bien, mais à la fois. Magali est épuisée par la douleur. Le médecin décide de lui poser une péridurale pour qu'elle puisse accoucher dans les meilleures conditions. On n'aime pas passer les patientes en salle trop tôt, qu'on peut poser une péridurale trop tôt ou pour rien. Là, dans son cas, on pense que ça nous permet, un, de la soulager, et deux, de plus faire attention à la fatigue pour pas que la patiente arrive au bout d'un travail de plusieurs heures pour des jumeaux, alors qu'on sait que ça va être un accouchement un peu plus sportif. Ne sois pas trop fatiguée. Oui, c'est ça qu'on prend, c'est plutôt la fatigue. Magali n'est pas au bout de ses peines. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que rien ne va se passer comme elle l'avait prévu. 6 heures du matin, c'est une journée particulière pour les urgentistes du SAMU. Aujourd'hui, ils se rendent sur une manifestation exceptionnelle, l'enduro du Touquet, une course de moto sur les dunes. Une compétition qui fait de nombreuses victimes tous les ans. Les urgentistes transforment l'aéroport de la ville en hôpital de campagne. Donc là, on va avoir certainement besoin d'un coup de main, on va décharger le camion. Le coin suture se fera juste ici. L'équipe a quelques heures à peine pour créer un service d'urgence. 19 tonnes de matériel médical, 50 infirmiers et médecins, bientôt prêts à prendre en charge les premiers blessés. Là, on a un stade de... Ce qu'on appelle les UR, les urgences absolues. Tous les patients les plus graves à un stade, on les prend en charge ici. Et à côté, dans la salle d'à côté, ça va être les UR, les urgences relatives. Donc là, ce sera de toute la petite traumatologie, les petites bobologies, les sutures. Il est midi, le dispositif est opérationnel. La course commence dans moins d'une heure, à peine le temps d'avaler un sandwich. La friterie Momo. Alors, j'ai pas le... Elle fricadette, tu me loutes. 5 euros. Elle fait calme. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. L'équipe se prépare au coup de feu. Généralement, c'est lors des premières minutes de la course qu'arrivent la plupart des blessés. C'est une course très physique sur le long terme. Donc, il y a les jeunes... Les poireaux, comme on les appelle, qui se donnent à fond dans le 1er tour. Et des moments, ils ne me contrôlent pas toujours bien. Il y a quand même pas mal de dégâts et de casses. Donc, dans les 1ers tours de course, on récupère quand même pas mal de blessés, plus ou moins légers. L'enduro du Touquet, c'est l'une des courses de moto les plus importantes du monde. Un millier de motards au départ, parmi eux, des professionnels, mais surtout des amateurs. Et plus de 450 000 visiteurs dans une ambiance surchauffée, vitesse, alcool, fête, un cocktail explosif. Alors, cette année, une équipe d'urgentistes se rend au pied de la course pour être au plus près d'éventuelles victimes. Normalement, on doit suivre le cortège à la fin. C'est un petit peu plus grand-là. Ouais, ouais, ça marche. Merci. Dès que c'est fini, dès que c'est passé, s'ouvre là pour qu'on le suive. On va prendre une photo ? Ben, obligé, hein. Obligé. Ça, c'est extraordinaire. La course va commencer dans quelques instants. Les moteurs commencent à chauffer. Ah, c'est... C'est du sport, hein ? 415 ! Les moteurs en ligne ! Les mêmes ! C'est des chars fous. C'est des fous. Jérôme et son équipe arrivent sur place. Le départ vient d'être donné. Les concurrents sont partis pour 3 heures de course à plus de 100 km heure. Aux urgences de l'aéroport, on suit l'événement sur écran. La course est commencée depuis 20 minutes. C'est l'heure des 1ers accidents. Spectateurs, pilotes, les 1ers blessés arrivent. C'est un enfant qui était... Percuté par une moto. Est-ce que ça va ? Parmi eux, un jeune enfant de 5 ans qui assistait à la course. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Dis, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Monsieur, vous êtes le papa ? Vous pouvez venir de mes deux qui parlent. Essayez de lui parler un peu pour voir s'il vous faudra. Ça va ? Hein ? C'est quoi ? Oui ? Pas plus fort. Pas plus fort. Le petit garçon réagit faiblement. Il est encore sous le coup de l'accident. Il était avec son père aux 1ères loges de la course quand une moto a perdu le contrôle. Il est tombé ? Il s'est fait reverser ? Il s'est fait reverser. On s'est fait faucher par un pilote motocross. Et le motard a sauté. Il n'a pas su contrôler sa moto. Il nous a fauché. Il a été atteint de quel côté par la moto ? C'est le côté gauche. On a eu le temps de reculer. D'ailleurs, il a reculé le petit. Mais il s'est pris le casque. Soin de flot. L'enfant souffre d'un petit traumatisme crânien et le médecin soupçonne une fracture du nez. C'est tout ce qui t'arrive ? Il y a beaucoup de monde autour de toi. Le petit garçon a peur. Les infirmiers improvisent de quoi l'amuser avec les moyens du bord. Si il lui trouvait quelque chose qui l'amuse un petit peu, il se retrouve là devant tout le monde à se demander qui fait quoi. Certainement avoir très peur. Tu veux un petit ballon ? Regarde comme il est rigolo. Tu viens avec moi ? Je te prends dans les bras. Le garçon est emmené à l'hôpital le plus proche pour une radio de contrôle. Son père est rassuré, mais l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Vous avez eu plus de fleurs ? Oui, on a vu la vitesse qu'il y a allée. On a vu la barrière après. On a eu de la chance. Franchement, la barrière est coupée en deux. On a eu vraiment de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé avec le moteur ? Et il s'est relevé, puis il nous a fait signer au revoir. Et alors ? Qu'est-ce que... Bah... Ça serait bien qu'il dise... Qu'il s'excuse, quoi, quand même. Ou qu'il prend des nouvelles. Le petit garçon a eu de la chance. Il s'en sort avec une fracture du nez. Il rentrera chez lui dès le lendemain. À Arras, urgence au service néonatalité. Théo fait encore un malaise. Théo, le fils de Virginie, le petit prématuré d'un kilo. Son alarme s'est déclenchée, il ne respire plus. Cette fois, sa maman n'est pas là. Allez, on y va. Les 2 infirmières tentent de faire repartir l'enfant en le stimulant. Après 2 minutes d'apnée, Théo ne respire toujours pas. Respire juste un petit peu en bouche. Voilà, elle l'a reparti. Théo reprend enfin sa respiration. Ça a l'air. C'est très fréquent chez les enfants prématurés. Ça y est, tu respires bien. On peut te laisser. C'est le 2e malaise de Théo depuis ce matin. Rien de grave, pourtant, selon le pédiatre de garde. Un petit pépère. Ça a l'air d'être mieux que tout à l'heure. Ah oui, alors ça, ça panique les parents tout le temps. Les malaises, les bradycardies, c'est-à-dire le coeur qui ralentit brutalement. Alors c'est tous les prématurés qui en font. Les bébés prématurés sont immatures. Ils sont aussi immatures du cerveau. Le cerveau, c'est ce qui commande la respiration. De temps en temps, ils oublient de respirer. Mais pour Virginie et Guillaume, les parents de Théo, ces malaises à répétition sont insupportables. A chaque fois qu'elle y assiste, cette maman ne s'en remet pas. Là, je crois qu'on pense à tout. À tout. Même à des choses qu'il ne faut pas penser. Moi, je le voyais partir. Je voyais que j'aurais pu avoir une bébé. Quand vous voyez votre enfant tout bleu... C'est... Au moins, ce matin, ça m'a... Ça m'a fait très peur. Hier, ça allait très bien. Et comment aujourd'hui, il nous a fait ça. Demain, il peut très bien nous faire quelque chose. Donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et on ne sait pas comment avancer. Demain, Virginie quittera la maternité sans son fils, Théo. Qui doit rester au moins 2 mois encore en réanimation sous surveillance continue. Dans la chambre voisine, tout va beaucoup mieux pour Louane. Louane, la petite fille née à 600 grammes. Aujourd'hui, elle a 2 mois. Comme tous les jours, sa maman, Lydie, est venue la voir. Alors, combien on pèse aujourd'hui ? 1,360 kg. C'est très, très bien, Lydie. Louane a encore grossi de 200 grammes en 2 semaines. Une victoire pour Lydie. Aujourd'hui, c'est aussi la 1re fois que cette maman va faire les soins elle-même à sa fille. Voilà. Je suis émue, en fait. Je ne vais pas pleurer, parce que je ne vais pas pleurer. Mais pouvoir la toucher autant, l'avoir sans son bonnet, sans masque, c'est bizarre. Je la pensais brune, elle est blonde. Elle change de jour en jour. Malgré tous les progrès de Louane, son père Vincent a toujours peur de perdre sa fille. Il va lui aussi découvrir le changement, car il ne l'a pas vue depuis une semaine. Ah, comment elle a changé ! Comment elle a changé, c'est incroyable ! Ah ouais, punaise, c'est incroyable comment elle a évolué. Elle est toute épanouie, avec ses grands yeux. C'est la 1re fois que je la vois comme ça. D'habitude, je vois toujours ses petits yeux. On ne va pas dire inquiète, mais ses petits yeux endormis. Ah, je suis vraiment impressionné. Un shot. Un shot crevette. Et papa, il ne veut pas faire du pot à pot ? C'est-à-dire ? Du pot à pot. Sur vous ? Moi, non. C'est la peur de lui faire mal, je ne sais pas comment la maintenir. C'est moi qui veux vous la mettre. Ouais, non, je ne préfère pas, en fait. C'est vrai ? Ouais, je ne préfère pas. Je ne vais pas vous obliger. Vous ne voulez pas tenter ? Non, non. Difficile pour Vincent d'établir un véritable lien avec sa fille. Et si ce papa ne vient qu'une fois par semaine, c'est une volonté de sa part. C'est un choix parce que c'est peut-être au départ la peur de m'attacher. C'est vrai que le pire peut tout le temps arriver. On peut toujours avoir un coup au téléphone dans la nuit en nous disant la petite va pas très bien et elle risquerait d'y laisser la vie. Donc c'est un choix. Mais c'est vrai que les risques, il y en a toujours. Au SAMU d'Arras, Richard Loubert est médecin urgentiste. Il intervient sur une fête d'anniversaire. Un homme de 54 ans a fait un malaise, visiblement dû à l'alcool. Messieurs, dames. Bonsoir. Vous avez consommé beaucoup ce soir ? Comment ? Vous avez consommé beaucoup d'alcool ce soir ? Oui, il y a eu trois tronches, ce soir. Trois tronches, ça veut dire quoi, trois tronches ? Trois tronches. Trois tronches. Oh, ben disons, pour une fois qu'il vient mon anniversaire, bah là, il m'a gâté, hein. Il a 64 ans. Il est habitué à boire, c'est ça ? Il s'est habitué à peu près de l'alcool trop fort, c'est ça ? Il est pas mangé ? Après, il a mangé aussi, il n'y a pas, il a mangé. Il est fou d'artime, bon, c'est pas assez. Ouais, mais t'aurais vu, il a mangé un filet mignon comme ça, fumé. Ah. Ouais. Rien de grave. Depuis le début, les pompiers sont avec lui, et le patient semble leur être très reconnaissant. Il prend plus de cachet. Les pompiers sont hyper bien. Ouais, c'est génial. Bon, monsieur, on va devoir vous hospitaliser. Parce que là, comme vous vous êtes cogné la tête et que vous avez perdu connaissance, il va quand même qu'il va falloir qu'on vous surveille cette nuit. Mais je tiens à dire que... Que monsieur, là, ils sont bien. Ah, oui, ils sont bien. Je sais, je voudrais pas être en mauvais temps, mais vous l'avez déjà dit 3 fois, ça. Mais... Direction les urgences, il faut déplacer le malade sans rien casser. On va passer devant... Non, il y a toute ma vaisselle là-dedans. On va pas les placer. Ah, ceci ? Ah, ma vaisselle. Des interventions liées à l'alcool, les urgentistes du SAMU y sont habitués. Il y a des périodes. Il y a le début de mois, les gens boivent plus qu'en fin de mois. En fin de mois, ils n'ont plus de sous. Alors on appelle ça... Nous, on appelle ça la Saint-Rémy. Enfin, la Saint-Rémy. Quand ils ont touché le Rémy en début de mois, en général, il y a un petit peu plus de consommation. Là, c'est plutôt la fête qui a mal tourné. Le patient, en tout cas, n'a qu'un seul mot à la bouche. Merci. Vous l'avez pas encore beaucoup dit, monsieur. Si vous pouviez le répéter encore une fois. Pour être chez elle, tranquillement, devant la télé ou je sais pas quoi. Elle est là, à vous tenir la main. C'est beau, hein ? C'est beau. Arrivé à l'hôpital, le patient n'est pas encore complètement dégrisé. Bon, monsieur. Au revoir. Merci. Et encore une fois, merci. Merveilleux, merveilleux. Eh, oh, doucement ! J'ai besoin de mes doigts, j'ai besoin de mes doigts. Voilà. Ouais. Mais vous l'avez déjà dit, hein ? Bon, je le note. Maternité d'Arras. Oui, bonsoir, monsieur. Nous venons de passer votre femme en salle d'accouchement. Donc, si vous voulez vous rapprocher vers nous. A tout à l'heure, monsieur. Pour Magali, la maman des jumelles, c'est le grand jour. Après plus de 24 heures de contraction, l'accouchement est pour bientôt. Jérémy, le futur papa, vient d'arriver. Voilà, monsieur, hein, madame ? Allez-y, je voulais vous installer. Le siège est pour vous, hein, monsieur ? Tu vois ? Je n'ai jamais fait le trajet aussi vite. J'ai tout marqué. Enfin, jamais un truc... Je suis parti à la bavite, à l'arrache. Je ne pensais pas, quand même, en bavé comme ça. Honnêtement, je ne sais pas comment certaines femmes foncent en péridurale. Ou alors, je ne sais pas. Magali est soulagée. Dans quelques heures, les bébés seront là. L'aboutissement d'une belle histoire d'amour. Elle vient du sud, il est ch'ti. Elle l'a suivie. Comme on dit, la 1re fois que je suis venue, j'ai vu le temps, j'ai dit, voilà. Et quand je suis repartie, bah, j'ai pleuré, comme dans les films. Donc j'ai suivi jusqu'ici. Sans regret, au contraire. On est bien. Et on est bien. Tout à coup, dans le couloir, des cris de douleur. Un accouchement se passe très mal. Allez, on t'aussi. 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 Depuis une demi-heure, l'équipe essaie de mettre un enfant au monde. Ils ont tout essayé. Forceps, ventouse. Mais l'enfant ne sort toujours pas. Son rythme cardiaque est en train de chuter. Il y a une césarienne en urgence. C'est la course contre la montre. Il faut qu'il aille en césar. Non, il est plus garé. Parce que l'aide a mal parti. La mère est emmenée au bloc opératoire. En quelques minutes, l'enfant et la mère sont hors de danger. Il faut que ça aille très vite parce que le bébé est en souffrance. Au niveau de son coeur, ça ralentit. Donc, il faut aller très vite en césarienne. C'est pour ça, en moins de 5 minutes, il est né. Le papa n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui s'est passé. C'est vrai que pour moi, c'était dur à vivre. Elles ont eu le bon réflexe de ne pas me demander de les suivre parce que je pense que je n'aurais peut-être pas tenu le coup. Et donc, j'ai attendu, je leur ai fait confiance. Et puis voilà, c'est impeccable. Le gamin est en confort, la maman aussi. Et le papa est content. Voilà. Pour Magali, par contre, l'attente devient de plus en plus difficile. Ses douleurs reviennent. Cela fait maintenant 36 heures que le travail a commencé. On va quand même essayer de se tourner sur le côté droit pour essayer de vous soulager. Non ? C'est tout. On va se remettre sur le dos. Moi, je pensais que ce serait moins long. Même Magali, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Et puis, peut-être aussi pénible pour elle. Magali est épuisée. Et l'équipe médicale commence à s'inquiéter. Ça fait un petit moment que cette dame est en route. Et ça traîne. Et elle a beaucoup de chance parce qu'elle a des petits jumeaux qui vont naître. Mais il y a une anomalie dans ce dossier. C'est la lenteur avec laquelle le col se dilate et la tête ne descend pas. Après un jour et demi d'efforts et de douleurs, Magali et Jérémy s'apprêtent à apprendre une mauvaise nouvelle. 15 heures, retour aux urgences de Roubaix. Un homme se présente, amené par son épouse. Il a 34 ans. Il souffre de schizophrénie. Moi, je suis partie travailler. Et en partant travailler, je l'ai vu à pied dans la rue, titubé. Il y a un an. Un an. D'accord. Il y a un an qui tombait partout, qui disait n'importe quoi. Enfin, qui était vraiment dans un état pitoyable. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous venez parce que ça va plus. Vous pétez un câble ? Moi, je tiens pas à en parler du tout parce que je m'en souviens pas du tout de tout ce qui s'est passé. L'homme a consommé de l'alcool. Il n'a pas dormi depuis plusieurs nuits et ne se souvient de rien. Vous vous sentez en danger pour vous-même ou pas ? Pour moi-même, pour les autres, oui. D'accord. Moi, j'ai peur pour lui parce que j'ai peur qu'il fasse l'irréparable. Donc, c'est vrai que la vie actuelle, en fait, on est en pleine séparation. Mais c'est pas parce qu'on se sépare que je vais l'abandonner. Donc, voilà, j'ai très peur. J'ai peur pour lui parce qu'il est capable d'aller très loin. Premier réflexe de l'infirmière, vérifier son traitement pour la schizophrénie. Une liste impressionnante de médicaments. Si je n'avais pas tout ça, j'entendrais beaucoup de personnes qui n'existent pas. Je verrais beaucoup de personnes qui n'existent pas. Et j'en serais limite agressif. Parce que tenir dans un monde irrationnel, c'est pas mon domaine. Le docteur Babé est chef du service des urgences. Elle va examiner l'homme, car avant de faire un diagnostic psychiatrique, elle veut s'assurer qu'il est en bonne santé. Mais elle va avoir une surprise. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de pertes de connaissances comme ça ? Oui, en ce moment, oui. Ça me paraît bizarre. Il y a des cicatrices, là ? C'était quoi ? C'était vous. Un coup de couteau ? Un coup de fusil. D'accord. Vous aviez quel âge ? 17. 17 ans. Asseyez-vous, je vais écouter derrière. Le fait qu'il ait eu ce traumatisme important dans la jeunesse, ce patient, pour nous, c'est... Ça montre qu'il peut avoir des actes très violents. Et si on ne l'avait pas déshabillé, un petit cat qui le voit en consultation, tout ça, ça lui échappe. Des cas comme celui-ci, le docteur Babé en voit beaucoup. Dépression, tentative de suicide, schizophrénie. A Roubaix, on compte en moyenne une douzaine d'urgences psychiatriques par jour. Ça représente énormément de patients. Bon, c'est vrai qu'à Roubaix, il n'y a pas énormément de boulot, qu'il y a beaucoup de gens au chômage qui ont des situations sociales délicates. Et les services d'urgence ont un certain reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Après examen, le médecin ne décèle aucune pathologie physique. Je vais faire une prise de sang dans mon bureau et un électrocardiogramme. Là, ça va. Donc c'est possible que ce soit la prise de médicaments qui vous fasse perdre un peu le fil et que vous tombiez. L'homme va néanmoins devoir consulter un psychiatre. Gérer les problèmes sociaux et psychiatriques des patients, c'est le quotidien du docteur Babé. À peine a-t-elle quitté le malade schizophrène, qu'elle se retrouve confrontée à un autre problème. C'est pas possible d'avoir un café, quelque chose, non ? Si. Vos sous, ils sont là. On va les donner à l'ambulancier et vous allez repartir avec... Et un café, il faut. Et un café. Ils ont déjà mangé, donc un bon café pour manger, c'est toujours bon. Est-ce qu'il y a des soignants qui disent qu'il faut offrir un café à monsieur ? Offrir ? Oui, c'est votre argent. Je vais vous le mettre dans une enveloppe. Et vous pourrez m'offrir un café, non ? Oui. Cet homme est là depuis hier soir. Sans domicile, il est atteint d'un syndrome démentiel, mais il n'est pas assez dangereux pour être hospitalisé. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes sociaux. Beaucoup sont des éthyliques chroniques qui viennent le soir avec 4 grammes d'alcool. Ils savent qu'on va leur donner une douche, on va souvent les changer de vêtements, on va leur donner un lit pendant quelques heures. On ne peut pas les laisser dehors, surtout ces temps-ci, il y a fait extrêmement froid. On est obligés de les héberger. Les médecins doivent trouver à ce malade un endroit où dormir ce soir. D'accord ? On fait tout tel, quoi. On fait plus que tel, parce qu'il faut essayer de lui trouver une solution d'hébergement. En attendant, toute l'équipe doit faire preuve de beaucoup de patients. Allez-y. Pour un café, je peux avoir un café ? Allez lui demander, monsieur. Allez, derrière. Je reviens ici. Est-ce que quelqu'un peut mettre le monsieur dans sa chambre et lui apporter un café ? Et mon argent, vous allez l'apporter aussi ? Oui, monsieur. Et mon café ? On vous l'apporte. Et mon argent aussi ? Aussi. De son côté, le patient schizophrène sort de sa consultation psychiatrique. Il est autorisé à rentrer chez lui, à condition de revenir dans la semaine, pour voir un psychiatre et de ne plus boire d'alcool. Prends des médicaments, ils vont un petit coup. Ça fait beaucoup plus d'effet que s'il avait... Enfin, ça a tout le monde laissé. Par contre, s'il prend une voiture, c'est pas, vous vous conduisez ? Non, non, là, de toute façon. Vous vous mettez en travers. Je sais. Ça va aller ? Vous ne connaissez pas tout. Bon, rentrez-le, c'est ça. Allez, au revoir. Bon retour, la sortie, c'est par là. Oui. Voilà, au revoir. Vous pouvez éviter les mélanges. Oui. Merci, monsieur. Oui. Bonne soirée. Bon courage à vous. Bon courage. Merci. Merci. Je pense sur vous pour la consultation du jeudi. Maternité d'Arras. Le docteur Pleinevaux doit annoncer à Magali et Jérémy, les futurs parents des jumelles, que tout ne se passe pas comme prévu. Le premier bébé ne parvient pas à s'engager. On s'attendait à ce que ça puisse avancer sans trop de soucis. Eh bien, non, ça avance plus. Donc, moi, je vous propose d'arrêter parce que vous avez tout essayé. Vous êtes courageuse, d'accord ? On a tout essayé. Et vous faire une césarienne pour sortir les deux bébés dans des conditions de sécurité au final. Après 36 heures de douleur et d'attente, pour Magali, c'est une énorme déception. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, pour en arriver là, j'aurais quand même voulu. Mais bon, c'est pas comme ça, je fais ce que je veux. Et puis là, c'était des bébés avant tout. C'est pour le but qu'il reste coincé. Direction le bloc opératoire. Exceptionnellement, Jérémy peut assister à la césarienne. Pour lui, c'est un soulagement. Ça va un peu mieux. De toute manière, je crois qu'elle aurait pas couché dans de bonnes conditions parce que là, elle était à bout, elle était fatiguée. L'essentiel, c'est qu'elles arrivent en bonne santé, toutes les deux. C'est l'essentiel. Et puis que ça se passe bien. Après plus d'un jour et demi d'attente, il va enfin pouvoir découvrir ses filles. Maéva, la première des jumelles, voit le jour. Jérémy est papa. Pour lui, tout le reste est oublié. C'est le bonheur. Heureux. Ému et heureux. C'est génial. Quelques minutes après, Mélissa, la deuxième des jumelles, arrive. Toutes les deux, c'est la bouille de la maman. Le petit nez, la bouche. Un peu plus tard, les deux petites filles en bonne santé sont amenées à leur maman, heureuses. C'est la petite famille qui se forme, tout simplement. C'est que du bonheur. Oh là là, elles sont toutes mignons, elles sont très sages. Retour à l'enduro du Touquet avec le Samu. L'équipe de Jérôme, placée au pied de la course, vient d'être appelée pour une intervention. Un monsieur qui fait un gros malaise, qui est pas très bien, d'auprès des témoins. Ils ont envoyé la croix rouge, les pompiers, puis on va aller en renfort de tout ça. Le problème, c'est qu'en plein milieu de la cohue, difficile pour l'équipe de trouver son chemin. L'escalier 5, c'est où ? L'escalier 5. Aucune idée ? Je vais là, on se démerdre. L'escalier 5. Le poche de secours, il est où ? Le flic centre. Le flic centre. Il est bien sûr que le Samu arrive. Bah, moi, j'irais un peu tout droit, Pierre-Luc. Oui, c'est le Samu, c'est pas le médecin de course. La ville du Touquet est transformée en stade géant. Il faut faire vite, mais l'équipe est complètement perdue. On se repère absolument pas par rapport à ce qu'il y a autour. On est dans la foule, on voit pas ce qu'il y a, on voit pas les panneaux, on voit pas ce qu'on voit d'habitude. On n'arrivera jamais à intervenir ici. Jamais, c'est tout le bordel. Au bout de 20 minutes, les urgentistes trouvent enfin le poste de secours. Mais le malade a repris connaissance. Un malaise, surtout dû au manque de sommeil et à l'alcool. Première intervention, bon, bah, voilà, assez rapide, rien de bien méchant, mais bon. Aux urgences de l'aéroport, en revanche, les équipes sont débordées. Accident de course, un pilote vient d'arriver. Comment ? Ce jeune motard vient de faire une chute en moto, il s'est déboîté l'épaule. C'est douloureux, hein ? C'est la pire, la réduction. Il y a 5 dans 5. Donc, pour le flou est déboîté, il faudrait mettre maintenant la tête humérale dans la cavité. Donc, c'est déboîté. C'est très douloureux. Alors, c'est pourquoi, parfois, au bloc opératoire, on peut y aller avec l'anesthésie générale. Et respirez fort dans notre masque. Mais ici, impossible d'endormir le patient. Il va falloir lui remettre l'épaule en place tout de suite et sans anesthésie. Seule solution pour atténuer la douleur, la morphine. On est en train de préparer pour l'endormir. Je suis en train de préparer. Ça y est, j'ai fini. La douleur est telle que toute l'équipe doit immobiliser le blessé. Première tentative, la manipulation est difficile et douloureuse. Malgré les efforts, le médecin ne parvient pas à remettre l'épaule en place. C'est la musculature du motard qui pose problème. La musculation, la douleur peut faire que le muscle est très contracté. Et quand il se contracte, il ne faut pas y aller brutalement parce que vous pouvez casser. La douleur est telle que le patient s'agite. Malgré le gaz hilarant pour le détendre, il faut augmenter la morphine. On va vous refaire de la morphine pour vous soulager. Répérez bien calmement, là. Deuxième tentative. On y est presque, monsieur. L'épaule est remise, sous l'effet du gaz hilarant, le motard divague. Vous n'affolez pas, vous allez dire plein de bêtises, maintenant. Vous allez peut-être même vous marrer. C'est à cause du médicament. J'y vais ! Vous êtes le vainqueur, là. Le blessé est tout de même amené à l'hôpital pour une radio de contrôle. Vous êtes déjà porté un hélicoptère ? Non. Eh bien, c'est votre baptême. Vous allez vous aller vite en hélicoptère. Le jeune homme sortira dès le lendemain. Il lui faudra plusieurs semaines pour que son épaule soit complètement remise. 18 heures, la course est terminée. Aux urgences, les derniers blessés sont évacués. La journée se termine pour les hommes du SAMU. Et ce soir, on rend l'aéroport en attaque, soit opérationnel pour 7 jours. Ça fait des grandes journées. Assez évident. Mais c'est bien si une fois par an, donc c'est sympa. Bilan de la journée, 18 blessés, dont 7 concurrents. L'année prochaine, Jérôme et ses collègues reviendront. Retour à la maternité d'Arras. Cela fait 5 jours que Magali a accouché de ses petites jumelles, Mélissa et Maéva. La jeune maman est comblée. C'est là qu'on se rend compte que c'est magique quand même. C'est un rêve qui se réalise. Être père ou mère de famille. Il n'y a bien pas de mots à mettre dessus. C'est magique. Magali doit maintenant s'adapter au rythme des jumelles. De bébé, c'est beaucoup de travail. Et elle est encore très fatiguée. Le plus difficile pour moi, c'est la frustration de ne pas pouvoir m'en occuper complètement. Voilà. Parce que j'ai une césarienne qui me fait souffrir énormément. Donc, du coup, je ne peux pas être disponible pour elle comme je l'entendrai. Par exemple, tout simplement leur donner le bain. Je ne peux pas rester debout plus de 2 minutes. Actuellement, c'est impossible. Et justement, c'est l'heure du bain avec la puéricultrice. Bonjour mesdames. Je passe pour le bain. D'accord ? On va s'installer ? Malgré la douleur, la maman veut absolument s'occuper de ses 2 filles elles-mêmes. Vous rincez bien votre main sous la nuque de votre bébé. Vous rincez partout, vous êtes passés avec le savon. D'accord ? Malheureusement. Voilà. Mais toujours bien rassurer votre bébé qui est comme vous un petit peu inquiet, stressé. Malheureusement. D'accord ? Même, je suis sûre qu'elle oublie les douleurs qu'elle avait au niveau du ventre. Quand elle s'occupe de leur bébé, ça va déjà mieux. Quelques secondes plus tard, elle ne tient plus. Elle craque. Excusez-moi, excusez-moi. La douleur est devenue trop forte. Fatiguée, dépassée, Magali ne supporte pas l'idée de ne pas pouvoir faire plus pour ses 2 petites filles. Roubaix, service des urgences. Il est 20h, samedi soir. Une femme arrive, amenée par sa fille et son gendre. Elle ne tient plus debout ? Ou elle tient... Tiens, tiens, mais là, elle vient de les prendre. Tu sais quoi, les médicaments ? Elle a pris 3 pots comme ça. 3 pots comme ça de noctrons. Elle vient de faire une tentative de suicide en avalant plusieurs boîtes de tranquillisants. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir. On va en parler, on va en parler, d'accord ? On ne peut pas faire ça, hein ? On va essayer de voir d'où vient le problème, d'accord ? Je ne veux plus vivre. Regardez, il y a votre fille qui vient. Je t'aime. Le bambou, elle ne veut plus vivre. Le bambou, elle est pas ici. Les infirmiers essaient de la calmer. Mais ils sont habitués à ce genre de détresse. A Roubaix, le service des urgences reçoit au moins 5 tentatives de suicide par jour. C'est un des cas qui est difficile à gérer aux urgences. C'est des personnes qui essayent de mettre fin à leur jour. Et sur une ville comme Roubaix, ça arrive souvent malheureusement parce que je pense qu'il y a tout le côté social de la chose qui va jouer, quoi. Il y a des conditions de vie qui sont compliquées. Il y a toutes ces choses-là qui vont entrer en ligne de compte. Et je pense que l'environnement, il joue beaucoup. Après quelques minutes, la patiente a retrouvé son calme, mais elle ne veut pas rester aux urgences. Putain, psychologiquement, physiquement, je suis fatiguée. Oui, mais là, physiquement, alors on va faire la part des choses. Physiquement, on ne peut pas vous faire rentrer à la maison parce que le fait que vous ayez pris énormément de tranquillisants, vous ne pouvez pas rester dans un lit sans surveillance. Impossible pour l'hôpital de la laisser rentrer chez elle. La loi dit qu'on ne peut pas laisser partir des gens qui sont en danger. Et actuellement, cette dame présente un danger. C'est que 1, elle a pris des tranquillisants. Pardon. Elle a pris des tranquillisants. Et de 2, elle est dans un syndrome dépressif majeur. Et elle exprime carrément, concrètement, l'envie de passer à l'acte, de mettre fin à ses jours. Attention, vous allez vous faire mal, madame. On est obligé de contenir cette dame dans l'hôpital. Contenir, c'est un mot fort que j'utilise, mais c'est ce qui risque de se passer si cette dame demande à fuguer. On est obligé de la maintenir à l'hôpital, degré ou de force. Monsieur, je ne veux pas rester, madame. La patiente est emmenée dans une chambre. Sa fille l'accompagne. Ce n'est pas la 1re fois que sa mère essaie de mettre fin à ses jours. La jeune fille est désemparée. Comment réagir, on ne sait pas. Je veux vraiment... Maman ? Non. Allez. Quelqu'un qui veut se suicider, qui veut en finir avec la vie. Comment vous voulez lui dire ou faire comprendre que, bah, vivre, c'est agréable. Le médecin a placé la mère sous perfusion pour diluer la dose de médicaments. La quantité de tranquillisant n'est a priori pas trop dangereuse, mais la patiente doit rester sous surveillance. Vous n'êtes pas en état de rentrer à la maison et certainement pas en état de rentrer à la maison toute seule. Donc vous allez rester avec nous cette nuit, vous verrez le médecin psychiatre demain matin. Je ne vais pas rester à l'hôpital. Mais je ne vous laisse pas le choix, je vous dis que vous allez rester. Donc pour l'instant, on va faire la prise de sang, on va mettre la petite perfusion pour faire partir un peu l'alcool et les médicaments. D'accord. Et puis on discute de tout ça lorsque l'alcool et les médicaments sont un peu partis tout à l'heure. Pour le docteur Pochet, l'état de la victime semble stabilisé. Il reviendra la voir plus tard. Aux urgences de Roubaix, il est 23h samedi soir. C'est l'heure des fins de soirées difficiles, alcool, délinquance, police. Il y a une heure à peu près, on a eu 4 entrées pour alcoolisation aiguë. Dont un enfant de 15 ans qui a bu une bouteille de vodka, une bouteille de bourbon sans respirer. Ça, c'est vraiment typique du samedi soir. L'adolescente en question vient de sortir de son coma éthylique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir ? J'ai bu avec mes copains. Ouais, t'as bu beaucoup aussi, hein ? T'as un taux d'alcool qui était quand même impressionnant, hein ? Tu sais combien tu avais d'alcool dans le sein ? 3 grammes, hein ? Ce qu'il faut savoir, quand t'es arrivé, c'est qu'on s'est demandé si on devait pas... Te mettre un tuyau dans la gorge pour te faire respirer, hein ? Parce que t'es arrivé, t'étais vraiment pas bien. L'enfant s'en sort bien, mais il n'est malheureusement pas le seul dans ce cas. Dans la région, les problèmes liés à l'alcool sont nombreux. Je me suis agacé dans la rue. Vous avez fait une chute ? Vous n'avez plus envie de vomir ? Non, ça s'est passé. Vous avez quand même mangé un petit peu pendant une soirée ? Ah oui, mangé, bu. J'ai des poils, là, vous croyez ? Si ce jeune homme a les mains dans le dos, c'est qu'il porte des menottes. Il vient d'être amené par la police. Il a été arrêté pour ivresse sur la voie publique et dégradation. Je suis là parce que j'ai été soupçonné d'avoir jeté des détecteurs, en fait, d'avoir dégradé les résidences. J'étais reconnu par des témoins, soi-disant, ils nous ont reconnus, mais à mon avis, c'est pas... Pour garder ce jeune homme au poste toute la nuit, les policiers doivent obtenir un certificat de bonne santé. Pas de palpitations, pas de douleurs dans la poitrine. Et t'as bu de l'alcool, ce soir ? Mon travail, c'est d'être sûr qu'il n'a pas de maladie importante, qu'il n'a pas besoin de traitement en heure fixe. Et de faire un examen général pour m'assurer qu'il n'y a rien et que cette nuit, tout se passera pour le mieux. Voilà, donc là, je l'ai signé un certificat disant simplement que je garantis qu'il ne va rien se passer ce soir. En signant le document, forcément, je mets ma responsabilité en jeu. Donc ça, c'est pas ce qu'on préfère. Voilà, s'il te plaît. Bon, ben, bon courage pour toi. En quelques minutes, l'examen est fait. L'adolescent passera sa nuit au poste. Il est minuit 5 et nous allons manger. La même nourriture que les malades. Parce qu'on est solidaires. Et je peux vous dire, c'est de la vraie solidarité. Mais le médecin n'aura pas le temps d'aller manger. Un infirmier vient l'alerter. Frédéric, tu peux venir voir la quinte, s'il te plaît ? On dirait qu'elle désature. La femme, arrivée plus tôt pour une tentative de suicide, fait un malaise. Elle s'endort, non ? Oui. Madame ! Madame ! Elle ne se réveille pas. On dirait qu'elle a pris plus de médicaments que ce qu'elle nous a dit. Donc il y a un petit coma qui s'est installé. Il faut la réveiller. Sinon, je vais être obligé de mettre une machine qui respire à sa place. Mais la femme ne se réveille toujours pas. Il faut absolument l'intuber et l'emmener d'urgence en réanimation. Oui, c'est le docteur Poché aux urgences. On vient d'intuper une dame sur un coma toxique, sur une TS. Voilà. Bon, ben on va vous l'amener alors. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la chambre avec la dame, quand même. Tu peux la sonder ? Oui. Dans le couloir, sa fille ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'elle s'est très endormie. Donc on essaie de la réveiller avec des antidotes. On n'a pas réussi. Alors, ce n'est pas un drame en soi. On va tout de même la mettre en réanimation. On a dû la mettre sous machine. C'est ce qui respire à sa place. Puis c'est... Chaque fois qu'on arrive à des manoeuvres animatoires, forcément. Là, elle est très endormie. On pense qu'elle va se réveiller sans problème. Mais elle reste très endormie pour l'instant. La jeune fille assiste depuis des années aux tentatives de suicide répétées de sa mère. On se dit jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut depuis... C'est compliqué. Je ne sais plus quoi faire. On n'arrive pas forcément à comprendre sa tristesse. On se dit quand est-ce que... Quand est-ce que ça se terminera ? On a l'impression que... Ça ne se terminera jamais. Je ne comprends plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis complètement perdue. Sa mère est emmenée en réanimation. Dans le coma, elle est placée sous surveillance constante. La jeune fille ne peut rien faire pour elle. Elle ne peut même pas l'accompagner. Vous ne pouvez pas rentrer dans le service. Il n'y a que... Il n'y a que les médecins qui peuvent rentrer. D'accord. Très bien. Voilà. Allez, bon courage. Au revoir. C'est seule que la jeune fille rentrera chez elle. Après 3 jours en réanimation, la mère sera placée en hôpital psychiatrique. Deux mois ont passé. Retour au service de réanimation néonatale. Louane, la petite prématurée née à 600 grammes, a fait d'énormes progrès. Elle n'est plus en couveuse. Aujourd'hui, c'est son 1er bain. Et Lydie, sa maman, est ravie. Elle est toute détendue. Ça ne plaît pas en ce ventre de maman ? Sans oxygène, en plus. Oui, sans oxygène. Ça fait énormément de bien. Elle n'est plus comme sur les photos. Elle a énormément changé. C'est un papa qui serait content de l'avoir comme ça. Louane respire de mieux en mieux et commence à manger seule. Dans quelques semaines, elle pourra enfin rentrer chez elle avec ses parents. Théo, le petit garçon d'un kilo qui a fait plusieurs arrêts respiratoires, ne fait plus de malaise. Il est sorti du service de réanimation. Théo pèse aujourd'hui 2,4 kg. Aujourd'hui, ça va. C'est voilà. Je fais comme une maman qui a couché normalement. C'est une petite bouille maintenant. Il y a des bonnes joues. Du coup, il est bien changé. Théo est aujourd'hui rentré chez lui. Comme tous les enfants prématurés, il sera suivi par les pédiatres du service pendant les 7 années à venir. Magali, elle, est rentrée chez elle avec ses jumelles. Elle a retrouvé le sourire. Vous connaissez la maman Maygayzer ? Déjà, avec un bébé, c'est pas forcément évident. Mais quand on a fini avec un, il faut recommencer avec l'autre. Mais bon, à côté de sauvres, on est super contents. Pourtant, on voit les petits béchoux comme ça. Un couple comblé. Deux mois après la naissance des jumelles, Magali a complètement oublié ses 36 heures de souffrance. Quand on les a dans les bras, on n'y pense plus, toutes ces douleurs. On n'y pense plus du tout, même. C'est oublié. C'est beau de voir ça. Voilà, le bonheur, il est là, dans les bras. Eden et Jérôme, les urgentistes du SAMU d'Arras, continuent toujours à sauver des vies. A Roubaix, le service des urgences doit être réhabilité d'ici 2010. Les docteurs Pochet et Babé pourront alors travailler dans de meilleures conditions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501